Décentraliser le CFA pour faciliter l'accès à l'apprentissage. Voilà en quelques mots le nouveau dispositif mis en place par la Chambre de métier et de l'artisanat de Loire-Atlantique. Cette boulangerie de la Meilleret de Bretagne, en pays de Châteaubriand, accueille chaque mercredi, jour de sa fermeture hebdomadaire, 6 apprentis en première année de CAP. Le fournil devient centre de formation le temps d'une journée par semaine et permet d'éviter à 6 jeunes élèves de se rendre aux 6 femmes de Nantes et rester proches de leur domicile. Nous la grosse facilité de Châteaubriand c'est que ça vit d'avoir deux logements. La première difficulté c'est de trouver un patron. Une fois qu'on trouve le patron il faut trouver un logement si toutefois il n'est pas à proximité de domicile. Et la deuxième c'est s'il partait sur 6 femmes à Nantes, il faut trouver un deuxième logement. Ce sont des frais engagés supplémentaires et ce n'est pas toujours évident. Les apprentis qui sont au 6 femmes qui prennent le tram train qui sont sur Châteaubriand, ils doivent se lever à 5h. Que nous là, quand on commence à 9h, on se lève à 8h. A tout à l'avis, c'est simple. Je pense que par ce moyen là on aura capacité à pouvoir capter un certain nombre de jeunes qui sont peut-être hésitants parce qu'ils ont le déplacement obligatoire. Là aujourd'hui c'est un atout supplémentaire pour eux qui peut leur permettre de passer le pas et de se lancer dans des activités artisanales. Cette expérimentation est une première en France. La Chambre des métiers a également essayé de la mettre en place dans le secteur de la mécanique auto, pour le moment sans succès. Sous-titrage Société Radio-Canada